Bienvenue sur Stéréochique Radio, l'interview. En partenariat avec Le Petit Journal, on continue à découvrir les lauréats 2021. Aujourd'hui, Elsa, trophée culture et art de vivre. Elsa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, souriante et énergique. Je pense que tu as beaucoup d'énergie en toi. Un tout petit peu. Effectivement, il y a un sacré stock. On va rembobiner un peu le fil de ta vie, revenir aux origines, la naissance dans le sud de la France, près de Nîmes. Tu es peintre, décorateur sur Paris un peu plus tard et une envie de changement, envie de découvrir un nouvel univers, de changer de culture, un nouvel ère. Et c'est Hong Kong qui va gagner et c'est Hong Kong qui va t'accueillir. Pourquoi Hong Kong ? Je pense que l'envie de partir à l'étranger. J'avais une personne que je connaissais, un ami qui était sur Hong Kong et je me suis dit pourquoi pas aller là-bas. Mon rêve, c'était vraiment d'aller sur New York. Et en fait, la question de visa était un petit peu plus problématique. Donc, je me suis dit tiens, c'est la solution facile, c'est Hong Kong. Et au final, 13 ans après, je suis toujours là. Je n'ai pas bougé. Quand on quitte la France et qu'on change aussi radicalement d'univers, on quitte sa zone de confort. Qu'est-ce qui est facile et difficile dans cette expérience d'expatriation ? Alors, je vais commencer par les choses difficiles et puis terminer par les bonnes choses, donc les choses les plus faciles. Je pense que la chose la plus difficile, c'est de s'adapter à une nouvelle culture, de comprendre les codes de cette nouvelle ville, des gens, comment ça fonctionne, ça prend du temps. Une ville comme Hong Kong, au début, j'étais un petit peu oppressée. C'était énormément de personnes, très dense. Et on se retrouve vraiment, les gens ne se disent pas forcément bonjour. On a l'impression d'être complètement dans une ville qui bouge à 24. Donc, tous les supermarchés ne sont pas tous, mais beaucoup de supermarchés sont ouverts tout le temps. Il y a une énergie, mais c'est un brouh incessant. Les clims qui tournent tout le temps aussi, c'est un climat. Il faut s'adapter également en été où il fait extrêmement chaud. Mais le fait de vivre dans une ville comme ça, qui n'est pas toujours simple, parce que c'est loin de nos racines, en fait, ça nous permet aussi de s'adapter à être beaucoup plus flexible, malléable dans ses idées, dans sa façon d'être. Et moi, en fait, ce que je n'ai pas aimé de la ville au début, je l'ai tourné en quelque chose de beaucoup plus positif au quotidien, c'est-à-dire que le monde m'oppressait. En fait, j'ai commencé ma carrière de trail runner comme ça, parce que j'avais besoin d'échapper un petit peu la ville. Et au final, je me suis retrouvée sur les trails à faire des 100 kilomètres et me rendre compte que j'avais une chance extraordinaire d'avoir découvert ça grâce à Hong Kong, grâce à la ville. Tu as dompté Hong Kong. Exactement. Après, voilà, je pourrais en parler pendant des heures et c'est vrai que c'est, au niveau professionnel, je trouve que ça a été extraordinaire de monter une société à Hong Kong. Pour moi, je trouvais ça plus facile. Il y a moins de charge. Il y a beaucoup plus de flexibilité. Et en tant qu'expat française, dans un domaine artistique, je pense que les portes ont été beaucoup plus ouvertes, plus facilement, sans jugement et avec beaucoup plus d'admiration parce que j'étais quelque chose d'un petit peu unique ici. Et en fait, très rapidement, j'ai créé mon réseau. Très rapidement, j'ai eu des projets. Très rapidement, j'ai réussi à gagner de l'argent. J'ai eu des galères, bien évidemment. Ça n'a pas été aussi simple, mais 13 ans après, j'ai mon studio qui tourne, qui fonctionne très bien et j'ai énormément de projets. Donc, aujourd'hui, je suis obligée de refuser des projets tellement j'en ai. Donc, c'est plutôt un très, très bon problème. On va parler de ton studio, justement, mais juste deux petits mots avant. Passionnée de sport, en effet, tu le disais, de trail, de cyclisme. Tu as beaucoup d'énergie que tu mets un peu en pause en ce moment parce que la deuxième info, c'est que tu es fiancée, que tu attends un heureux événement pour le début d'année prochaine. Et donc, on demande à la future maman d'être un petit peu plus relax et de faire moins de choses un peu fofolles le week-end. Exactement. J'essaie de me calmer, même si j'ai quand même beaucoup d'énergie et que j'ai besoin de bouger. Donc, je fais toujours un petit peu de vélo, mais à la maison. Je ne vais pas sur la route. Je cours encore un petit peu, mais voilà, je ne fais pas des 100 kilomètres, mais je réduis à 5-10 kilomètres, ce qui est déjà pas mal. Et je nage. Parlons boulot, direction Instagram. Je vais vraiment vous demander d'aller faire un tour sur Elsa Jean-Dedieu Studio. Donc, Elsa, le prénom, Jean-Dedieu, le nom. Et vous rajoutez Studio, un compte magnifique qui permet de découvrir ton travail. On va essayer d'expliquer un petit peu. Ça t'a valu donc du coup de gagner le prix, le trophée Culture Art de Vivre par courrier international via les trophées des Français de l'étranger du Petit Journal. Comment est né ce studio et comment est né ce travail ? Alors, ce n'est pas facile à la radio de l'expliquer parce que ça manque évidemment d'images, mais tu investis des lieux, tu les décores, tu les repeins, tu les fais vivre et tu mets tes créations aussi dans les rues de Hong Kong, où tu es d'ailleurs une artiste reconnue aujourd'hui. Comment est né ce studio ? Je pense que j'ai toujours été passionnée par mon métier et il est né, je pense, à la sortie de mon école, à Paris. Et puis, j'ai travaillé dans un premier atelier à Paris pour l'atelier UC1 Tourteloup, dont j'en suis très fière. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour une première entreprise à Hong Kong. Et puis, une autre entreprise, j'ai créé ma première société qui a duré trois ans avec une associée. Et puis, j'ai créé mon studio il y a cinq, six ans, je ne sais plus exactement. Et voilà, donc j'ai toujours fait la même chose. Donc, le métier de peintre décorateur, créer des décors et créer des choses un petit peu uniques. Donc, chaque projet est complètement unique. Je ne répète rien. J'aime justement le challenge de rentrer un petit peu dans la tête du designer, de rentrer dans un univers différent. Et je ne crée pas pour moi, je crée vraiment à la demande pour le projet, pour le client, pour le designer. Donc, aujourd'hui, l'atelier est vraiment, on crée vraiment pour tout un tas d'une clientèle très variée. De jolies marques, des jolies marques parfois, de très jolies marques parfois. Merci. Et donc, voilà, des belles marques, des hôtels, des casinos, vraiment pour tout le monde. Donc, c'est sur toutes les surfaces. Donc, on est minimum, ça va être 10 mètres carrés ou même des tableaux d'un mètre carré, on va dire, jusqu'à 300, 400, 1000 mètres carrés de décors. Donc, les plus grands décors que j'ai pu réaliser, c'était à Macao. Donc, des surfaces de 1000 mètres carrés. Donc, ça, ça devient beaucoup plus challenging. Mais oui. Alors, on peut dire qu'il y a les travaux que tu réalises pour des marques. En effet, tu as investi des lieux et les décors sont impressionnants. Et puis, il y a aussi Elsa, artiste qui va dans la rue. Tu es connue dans le centre de Hong Kong pour faire des grandes fresques, des visages qui sourient et on en voit en se baladant comme ça dans la rue. Oui, effectivement, j'ai en fait, grâce à Humanota, donc un restaurant qui m'a... Donc, c'est un vrai projet. Ils m'ont demandé de créer justement un personnage avec beaucoup de joie et un grand sourire. Et j'étais... J'avais extrêmement peur parce que c'était la première fois qu'on me demandait de créer un visage, de peindre un visage sur une façade. Et je n'avais jamais fait ça, comme beaucoup d'autres choses. Et je me suis lancée. Et en fait, j'ai eu un vrai déclic lors de cette semaine où j'ai travaillé pour eux, où je me suis rendue compte que j'avais une connexion avec les gens qui passaient dans la rue. Et ces personnes, en fait, qui ne parlent pas mon langage parce que beaucoup sont cantonnés. Je ne parle pas cantonnés. Après 13 ans, malheureusement, honte à moi. Mais voilà. Et en fait, ce langage commun, c'était le sourire. Et j'ai tellement reçu de ronds positifs et d'amour de ces personnes qui étaient des simples passants que je me suis dit que c'est quand même extraordinaire de pouvoir toucher à ce point, grâce à mon art, grâce à mon talent, pouvoir toucher les gens et créer un langage. Et donc, du coup, j'ai continué ça et j'ai créé effectivement énormément de sourires. En ville, dans beaucoup de rues, en fait, en plein central, on retrouve mes sourires. Et j'essaie justement de répandre un peu de bonne énergie et des ondes positives. Mais je trouve qu'en ce contexte un petit peu Mossad, ça met du baume au cœur. Eh bien, Elsa, on ne se connaît pas. Mais en tout cas, ce que tu m'expliques, moi, je l'ai constaté. Tu irradies de sourire et de positivité. Félicitations pour le trophée. Cet art, ce street art aujourd'hui, c'est drôle parce que tout ce que tu m'as décrit, tu m'as dit que tu voulais le faire à New York et au final, tu l'as fait à Hong Kong. Il y a quand même pas mal de similitudes, au final, entre ces deux villes. C'est hyper beau aller faire un tour sur le site Internet. Vous passerez un excellent moment. Et Elsa, avec plaisir, tu pourras revenir quand tu veux sur l'antenne des Français dans le monde. Tu es ici chez toi. Quand tu termines un nouveau projet, on en reparlera ensemble. Merci infiniment pour votre écoute. Très bonne journée. Belle journée, Elsa. Au revoir. Au revoir. L'interview A retrouver en podcast sur toutes les plateformes